Spiritualité ce soir, on en fait Au-delà du miroir avec Arnaud Dumouch, au sujet d'un livre sur Marthe Robin qui est publié à N+, édition. Bonsoir Arnaud Dumouch. Bonsoir Joël. Qui vous êtes-vous ? Vous êtes éditeur ? Non, non. Alors je suis un théologien, on peut dire ça, vraiment, parce que j'ai les diplômes, mais j'ai été prof de religion catholique en Belgique pendant 20 ans, et puis à un moment donné, au départ de notre archevêque, Mgr Léonard, j'ai perdu mon poste. C'était comme ça, parce qu'il y avait une autre spiritualité en Belgique. Depuis, avec le vicaire épiscopal de Namur, on a fondé sur Internet un institut qui enseigne la philosophie, la théologie, et qui marche très bien. Donc voilà, on peut dire que je suis professeur de théologie sur Internet, et tout est à disposition gratuitement. Voilà un petit peu qui je suis. Je suis marié, je ne suis pas prêtre. D'accord. Donc, on va parler de Marthe Robin, et on va commencer par la fin du livre. Vous écrivez, dans votre chapitre 6, que l'attaque de 2020 du père Condrat de Mester contre la béatification de Marthe Robin va avoir lieu avec un livre qui va être publié bientôt au Cerf. C'est quoi cette histoire d'attaque ? Voilà, vous devez savoir que Marthe Robin, elle est morte en 1981, et donc c'est une femme assez extraordinaire. On peut dire que tout le renouveau de l'Église catholique est sorti de Vatican II, mais un renouveau spécial, un renouveau spirituel, pas du tout Vatican II à la mode mai 68, Vatican II à la mode Jean-Paul II, on pourrait dire ça, oui, Jean-Paul II, c'est-à-dire une profonde spiritualité, une grande liberté de ton, etc. Eh bien, tout va sortir en France principalement, et par elle. En fait, c'est une femme qui est stigmatisée à partir d'un certain moment dans sa vie, et qui commence à vivre la passion du Christ, et va se mettre à attirer des gens qui sont convaincus, venant de toute l'Église catholique, que tout ce qu'elle dit, c'est tellement vrai, c'est tellement simple, que c'est la marque du Christ. Elle rayonne de vérité, d'amour, d'humilité, et tout simplement comme ça. Alors évidemment, à un moment donné, je dirais que ça va être contesté, contesté par deux mouvements dans l'Église principalement. D'abord, le mouvement intégriste, qui considère qu'elle fait des apports à la théologie qui sont contestables. Par exemple, à un moment donné, son frère, qui s'appelle Henri, se suicide dans la propre maison où elle habite. Eh bien, elle arrive à prier pour lui pour qu'il n'aille pas autre chose qu'au purgatoire, et elle fait son purgatoire pour lui. Elle le fera aussi pour sa mère, ce qui indique que, pour elle, la mort est un véritable passage, et même un séjour où le Christ se montre, et on peut être sauvé dans la mort. Or, vous savez, dans les milieux plutôt traditionnels, la mort est un instant, un coup près, et il ne se passe rien dans l'heure de la mort. Donc, quelle que soit la cause qui fait qu'on n'est pas proche de Dieu, on va aussitôt en enfer. Elle réforme les choses, et du coup, tout prend sens. Donc, elle va être très, très contestée par ces milieux-là, et puis un petit peu moins, mais quand même, par les milieux qu'on appelle progressistes. Ça veut dire qu'ils disent que ce qui compte, c'est de construire le monde ici-bas, que la vie après la mort, c'est un sujet secondaire, que ce qu'il faut faire des sédures sociales. Enfin, elle est complètement à part, si vous voulez. Et du coup, vont sortir d'elle des tas de communautés nouvelles. Finalement, elle meurt en 81, son procès de béatification est lancé. Elle a été reconnue vénérable par le pape François le 7 novembre 2014, et en 2020, l'Église n'attend plus que deux ou trois miracles authentiques pour la béatifier. Et donc, elle est très controversée par les tenants de l'Esprit de Vatican II. C'est qui, les cédévacantistes ? Alors, les cédévacantistes, ce sont des personnes qui pensent que, depuis la mort de Pie XII, l'Église n'a plus de vrais papes sur le siège de Rome, mais des papes hérétiques, des faux prophètes, quasiment des antéchrists. Et donc, eux, ils s'appuient sur ça, sur la synthèse scolastique, que la théologie qu'ils défendait à partir de, disons, dans la deuxième partie du XIXe siècle, une synthèse qui, en fait, est assez janséniste, donc très rigoriste, etc. Et ils disent, regardez Vatican II, il y a des choses qui s'opposent au pape Pie IX. Par exemple, le pape Pie IX disait qu'il ne faut pas de liberté religieuse, parce que la vérité, c'est le Christ. Et voilà que Vatican II dit, il faut respecter la liberté de conscience de chacun. Donc, ils s'opposent. Ils sont sortis de l'Église, ils se prétendent les vrais catholiques. Le problème, c'est que Marthe Robin, par ce qu'elle fait, par ce qu'elle vit, elle donne une espèce d'harmonie à tout, c'est-à-dire toute la théologie de l'Église, depuis les premiers conciles, Jérusalem, jusqu'à Vatican II. Tout devient harmonieux avec cette clé. La mort est un passage où il se passe beaucoup de choses et qui explique pourquoi Dieu a le temps, si vous voulez. Et donc, eux, c'est une ennemi principale. Ils s'attaqueront profondément à elle, mais pas seulement à elle. On peut dire les saints canonisés après Vatican II, comme Sainte Faustine, sont aussi leurs ennemis. Elle est née dans la Drôme, à Châteauneuf-de-Galors, le 13 mars 1902. C'était la dernière d'une fratrie de six enfants, avec des parents paysans assez aisés, mais pas trop pratiquants. Elle a été baptisée le 5 avril 1902. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire de son père ? Son père, c'est un homme de la terre, si vous voulez. Donc, un homme bourru. Ça se passe avant la guerre. Il n'est pas profondément anticlérical, surtout que les femmes sont plutôt cléricales, mais on ne peut pas dire qu'il va à la messe. Il est souvent, vous savez, comme à l'époque, ils vont au café pendant le serment, ils n'écoutent pas trop. Et elle, elle n'est pas profondément croyante non plus, même si elle fait sa communion, comme c'est normal. À cette époque-là, tout le monde le fait. À un moment donné, commence à se révéler en elle des problèmes de santé psychologique, d'abord, parce qu'elle est très, très dans la souffrance. Quand son frère aîné, qu'elle aime beaucoup, le fameux Henri, est mobilisé pour la guerre 14, elle a peur qu'il meure. Il va revenir intact. Et puis, des problèmes de santé physique. Et pendant toute une période, elle ne veut pas de la maladie. Donc, elle pense aller à Lourdes en pèlerinage. Elle veut guérir. Ce n'est pas du tout son truc. Mais, malgré tout, elle est comme attirée profondément par quelque chose qui vient de Dieu. Et à un moment donné, même, dit-elle, par une sorte d'apparition du Christ qui lui demande de porter avec lui les souffrances du monde. Et elle ne veut pas. Elle ne veut pas du tout. Ce qui va, quelque part, la changer complètement, c'est une retraite paroissiale qu'elle va suivre à cette période-là, donc après la guerre 14. Elle a à peu près 20 ans. Et qui va la bouleverser, qui va lui montrer à quel point elle peut, par sa souffrance, soulager le Christ, aider les âmes qui souffrent sur terre ou les âmes du purgatoire. Alors, comme le curé, le curé fort a organisé pour elle un pèlerinage à Lourdes pour qu'elle puisse guérir, puisqu'elle marche déjà avec une canne, elle y voit de moins en moins, eh bien, elle va renoncer, à ce moment-là, à son pèlerinage à Lourdes pour le donner à une dame, une mère de famille. Et on peut dire qu'il y a un bouleversement mystique à ce moment-là. Elle accepte, quelque part, sa vocation. Et vous voyez, elle y a lutté longtemps, longtemps. Alors, c'est une maladie évolutive, sans doute neurologique, on ne sait pas ce que c'est, mais qui fait que, de plus en plus, elle est paralysée. Puis, à un moment donné, vers l'âge de 30 ans, elle peut de moins en moins manger. Elle devient très maigre. Et puis, elle ne peut plus manger du tout. Mais alors, le problème, c'est qu'à un moment donné, elle ne peut plus non plus boire. Et là, vous sentez la différence entre être anorexique et puis ne plus pouvoir manger du tout. Là, c'est un phénomène stupéfiant qui commence à attirer des curiosités. On les trouve, ces phénomènes-là, chez des mystiques uniquement. Je pense à Anne-Catherine Emrich, par exemple. Ça s'appelle l'inédit. Et c'est un phénomène impossible. Notre corps produit de la température, donc elle devrait mourir en quelques semaines, quelques mois, en ne buvant pas en quelques jours. Eh bien, manifestement, avec des chutes, avec des rechutes, avec des mieux-être, elle va rester comme ça 50 ans, donc de 30 ans à 81 ans, sans manger, sans boire, sauf l'hostie, le dimanche. Et là, elle l'avale, si vous voulez. C'est comme si elle était aspirée. Elle ne la déglutit pas. Elle est comme aspirée dans son âme et dans son cœur. C'est quelque chose qui va frapper beaucoup les gens qui l'approchent. Quand vous dites qu'elle ne buvait plus, il y avait son père et son frère qui disaient qu'en novembre 18, quand elle fait ses premiers malaises, elle ne gagnait pas l'eau qu'elle buvait. j'ai trouvé cette phrase quand même. Ne pas gagner le pain qu'on mange, je veux bien le croire, mais elle ne gagnait pas l'eau qu'elle buvait. En 1918, ce sont des hommes durs et donc ils pensent qu'une fille comme ça, à la maison, qui reste à rien faire, elle a charge de la famille. C'est lourd. Et donc, il lui envoie parfois des réflexions très, très dures. Et elle, donc, elle va essayer vraiment de gagner sa vie, donc elle va devenir brodeuse. Avec les restes de mouvements qu'elle a à ses mains, elle va broder. Elle va gagner sa vie comme ça pour aider sa famille. Mais ça n'empêche que le rude père et le frère, qui aussi sont des gens de la campagne, vous voyez, pas très délicats, lui envoient parfois des réflexions de ce genre. Eh bien, elle les prend comme elle prend. Par contre, sa maman est là, beaucoup plus délicate, qui vraiment l'entoure, qui s'occupe d'elle. Jusqu'à sa mort, elle va la protéger et comme ça s'en occuper. Oui, dans les années de guerre, elle était bergère. Elle avait arrêté les études et il l'avait mis à garder les moutons, c'est ça ? Oui, elle a essayé de faire ce qu'elle pouvait, donc pour aider, étant donné que les hommes étaient partis à la guerre. Donc, il y avait des choses comme ça que les femmes pouvaient faire. Donc, elle a été très courageuse. On peut dire que la maladie s'est imposée à elle. Seulement, évidemment, vous comprenez bien, ceux qui vont étudier les phénomènes en question vont se dire, elle a des problèmes d'angoisse par rapport à son frère, etc. Elle a des symptômes qui arrivent petit à petit de plus en plus forts. Et ils vont commencer à imaginer la possibilité de la maladie qu'on appelle le syndrome de conversion. Je ne sais pas si vous voyez ce que c'est. C'est ce qu'on appelait dans le temps l'hystérie. Ça veut dire une sorte de syndrome qu'on s'invente pour attirer l'attention sur soi. Et ça, ça va être le premier critère que le père Conrad de Mester, dont vous parliez au début, dans son livre, eh bien un peu, il établit. C'est-à-dire, il dit manifestement, c'est un portrait hystérique. Le problème, évidemment, c'est que physiquement, elle est véritablement paralysée dans son lit, à un moment donné, ses jambes se replient sous elle, voyez, en forme, derrière, pas derrière, en forme de M. Et elle est extrêmement maigre. Alors, au début, elle arrive encore à marcher, donc on lui fera un petit verrou en bas de sa porte à 40 cm. Elle se traîne comme ça et puis à un moment donné, elle ne peut plus bouger du tout. Et surtout, ce qui est problématique, c'est qu'il n'y a en elle aucune vanité. Vraiment. Ça veut dire qu'un syndrome d'hystérie, on voit bien, ces femmes-là veulent être entourées, être considérées. Elle passe du temps à inventer, etc. Et elle, ce qui va manifester, ce qui va être manifesté au procès de béatification, c'est son extrême limpidité. Il n'y a aucun retour sur elle-même. Alors si, le père de Mester dit à un moment donné, on propose de faire une photo d'elle. Et donc, on en a fait trois ou quatre, elle choisit la meilleure. Et elle dit, vous voyez, elle était vaniteuse. Bon, c'est un petit peu léger comme critère. Peut-être, elle avait besoin d'être présentée comme étant quelqu'un de beau puisqu'elle travaille pour le Christ. Alors, elle lit beaucoup de livres qui sont empruntés à la bibliothèque paroissiale. En 1923, elle refuse cette cure à Lourdes, mais elle va dans une cure rhumatologique à Saint-Péret. Et là, elle a une nouvelle révélation de la Vierge. À cette époque-là, elle aimait encore danser. Oui, absolument. C'était une jeune fille normale. Il n'y avait pas de particularité mystique. Elle voulait, elle voulait créer sa vie normalement, se marier, être joyeuse, etc. Non, vraiment, ça lui a été imposé, on peut le dire, par la maladie et puis l'aide du ciel. Mais ça a été un combat, un combat terrible. Il ne faut pas croire qu'elle s'est jetée comme ça dans la maladie avec, vous savez, comme les grandes mystiques à cinq ans, pas du tout. Elle s'est battue contre ça et elle a fini par accepter. En 1925, premier texte d'abandon à la volonté de Dieu, je le lis, c'est à la page 17 vers le 15 octobre 1925. Marthe écrivit son premier texte d'abandon à la volonté de Dieu pour le salut des pauvres pécheurs. C'est écrit, Seigneur mon Dieu, vous avez tout demandé à votre petite servante, prenez donc tout et recevez tout. En ce jour, je me remets sans réserve et sans retour. Dès lors, elle lui a concentré toute sa vie, son corps et son œuvre et par la suite, elle écrit un second texte, Dieu éternel, amour infini, ô mon Père, vous avez tout demandé à votre petite victime et non plus servante. C'est une spiritualité catholique qu'on appelle la spiritualité des âmes victimes. Vous vous rappelez, quant à Fatima, la Vierge dit aux enfants, beaucoup d'âmes vont en enfer parce qu'il n'y a personne qui se sacrifie pour elles. Ça veut dire qu'en fait, en offrant des sacrifices, des choses pas agréables, par amour pour le Christ, on peut soulager de la souffrance qu'il a eue à la croix parce que le Christ, Dieu est au-delà du temps, ce qui explique que le Christ n'est resté que six heures sur la croix, mais on peut aussi soulager les âmes qui apprennent l'humilité par leur souffrance soit sur terre, soit au purgatoire. De la façon suivante, imaginez ceci, Joël, vous seriez au purgatoire, donc en train d'attendre dans l'autre monde que le Christ vienne vous chercher et tout d'un coup, quelqu'un de la terre vous est montré en train de prier pour vous et de faire un tout petit sacrifice, par exemple, une petite fille qui se prive d'un gâteau au chocolat. Eh bien, ça vous bouleverse tellement qu'on ait pensé à vous qu'il y ait eu un tel acte d'amour depuis un purgatoire qui est pire que le vôtre puisque sur terre on n'est pas sûr que tout ça est vrai, on n'a rien vu, alors que dans l'autre monde on a vu. Eh bien, ça vous bouleverse et ça vous fait gagner du temps. Votre âme devient toute petite, plus facilement humble et du coup, comme vous avez atteint cette qualité qui est nécessaire pour entrer dans le paradis, un cœur tout humble, vous gagnez un temps fou. Eh bien, elle, elle accepte de porter par sa souffrance des souffrances des âmes du purgatoire mais aussi des âmes de la terre. C'est un certain purgatoire à la terre et le Seigneur la prend comme cela. Donc, on peut imaginer qu'on verra dans l'autre monde que véritablement certaines choses qu'on n'a pas vécues, c'est grâce à elle parce qu'elle les a portées pour nous. C'est ce qu'on appelle la communion des saints. Oui, c'est ce que vous écrivez. Cela est possible par la communion des saints, ce qui signifie qu'on porte pour une âme au purgatoire ou même sur terre, ou même sur terre, c'est important, une partie ou toute sa souffrance, comme le Christ, a tout pris sur la croix. Cela touche d'ailleurs énormément la sensibilité de Marthe. Cette alliance signifie que toutes ces petites épouses portées par la grâce, je pense à toutes ces petites épouses et toutes les sœurs ou toutes les femmes qui pensent au Christ, ajoutent ce qui manque, comme l'a dit saint Paul, aux souffrances du Christ pour le salut de l'Église. Quand j'ai lu cette phrase, ajoutent ce qui manque aux souffrances du Christ pour le salut de l'Église, ça voudrait dire qu'il n'a pas encore assez souffert. Non, ça veut dire que lui, en ce qui le concerne, il a tout montré. On sait bien que maintenant, Dieu est amour. On l'a vu mourir sur la croix. Mais, il reste l'autre partie à faire, c'est-à-dire nous qui sommes à l'aide du Christ, qui sommes un peu l'épouse mystique ou les amis du Christ, nous pouvons participer à son mystère en souffrant pour des âmes afin qu'elles ne souffrent pas autant. Je vais vous donner un exemple. Voyez, nous deux, on a la foi, donc ça fait qu'on sait où on va. Ça rend la croix qu'on vit sur Terre assez légère puisqu'elle a un sens. Mais quand on pense aux pauvres petites âmes, je pensais par exemple aux petites jeunes filles anorexiques qui n'arrivent pas à s'en sortir jusqu'à mourir de faim tellement elles sont mal, la vie n'a pas de sens. Eh bien, si on peut prendre une partie de leur croix qui est bien plus atroce que la nôtre, les aider, faire que par exemple il y a une apparition du ciel qui les soulage, etc. C'est ça la communion des saints. Donc de notre côté, on participe à ce même mystère de l'amour du Christ. Le Christ a tout accompli en ce qui lui concerne, donc il a fini de souffrir maintenant, mais nous, eh bien, on participe. Et donc résultat, très concrètement, à l'heure de notre mort, souvent on croit que le Christ vient tout seul, mais ce n'est pas vrai. Il vient avec notre papa, notre maman, notre tante, notre grand-mère, tous ceux qui sont dans l'autre monde et la vision de leur amour, eux qui du ciel ont prié pour nous, nous bouleverse, donc nous aide à aller au paradis. Il nous attire avec le Christ. Donc vous voyez, c'est une véritable famille qui travaille ensemble pour le ciel. Marthe fut visitée par le Seigneur et la Vierge Marie. Ils lui demandèrent si elle acceptait de servir de paratonnerre à la France et au monde. Servir de paratonnerre à la France et au monde. Ça veut dire qu'en fait, quand vous regardez le monde tel qu'il tourne actuellement, il ne tourne pas du côté de l'humilité. Il est plutôt dans l'arrogance. Il n'y a pas besoin de Dieu. La dernière trouvaille, c'est qu'il n'y a pas de différence entre les hommes et les femmes. Tout ça, c'est culturel. On invente n'importe quelle théorie simplement pour montrer que nous-mêmes, on est maître de l'humanité. On peut la changer comme on veut. Ça ne marche jamais. Eh bien, Dieu pourrait, pour nous apprendre l'humilité, puisque c'est nécessaire pour aller au paradis, frapper par toutes sortes de souffrances. Eh bien, par la prière des gens du ciel, ce n'est pas des souffrances si intenses. Par exemple, actuellement, pour la génération des 68, c'est simplement un rappel par le coronavirus. Vous voyez, un tout petit rappel. Ce n'est pas bien dangereux, mais ça rappelle quand même à ceux qui ont plus de 75 ans, qui dansaient à Woodstock, qu'ils sont mortels et que dans 15 ans, ils sont de l'autre côté. Donc, il faut qu'ils pensent maintenant au sens de la vie. C'est quand même plus simple et c'est quand même plus adapté que la guerre 14, qui était un moyen violent de rappeler aux orgueilleux la génération de 14 qui ne pensait qu'à tuer des Allemands ou réciproquement, par une guerre. Là, on voit que c'est quelque chose de plus doux. Eh bien, certainement qu'on le doit à la prière des petites âmes victimes comme ça. Donc, le moyen est le même, le but est le même, créer des personnes qui reconnaissent leur faiblesse, mais les moyens sont plus doux. Oui, vous dites les plus de 75 ans, je dirais les plus de 60 ans. Oui, peut-être même. En tout cas, la génération, si vous voulez, de l'avortement, celle qui a dit on construit un monde formidable sur Terre et puis la plus grande trouvaille, c'est le divorce et l'avortement. Vous voyez, il y a un problème, évidemment, on voit bien là-dedans. Eh bien, elle est rappelée au sens de la vie par un tout petit virus qui est une... Ce n'est quand même pas la peste noire, il faut bien le reconnaître. Non. Alors, le 3 octobre 1926, jour où fut fêtée pour la première fois Sainte-Thérèse de l'enfant Jésus, Marc tomba encore plus gravement malade et tomba dans le coma pendant trois semaines au point que le curé lui donna l'extrême onction. Sans doute que voilà, Dieu l'approche de sa vocation. Entre-temps, et ça, vous l'avez bien noté, elle a eu le temps vraiment de lire, de lire, de lire. On lui a amené des livres de la bibliothèque paroissiale, des petites amies de l'école copiaient pour elle les meilleurs passages, elle les apprenait par cœur. Bref, elle a eu le temps de se former pendant ses dix ans, de l'âge de vingt ans à l'âge de trente ans. Vraiment, de se former toute seule à la spiritualité. Et ce qui est très étonnant, ce qui va être reconnu, qui va faire qu'elle est vénérable, c'est qu'elle avait tout pour tomber dans des erreurs, dans un mysticisme échevelé, n'importe quoi, ou alors du jansénisme, ou alors la terreur de l'enfer comme on voit parfois des personnes qui se forment toutes seules. Elle, au contraire, c'est incroyable, elle va développer une théologie parfaite. Mais pas parfaite seulement d'un point de vue dogmatique, d'un point de vue moral. Ça veut dire que les gens qui vont commencer à venir la voir à partir du moment où elle est dans son lit paralysée, reçoivent les conseils qui sont de la plus pure spiritualité. Je vous en donnerai quelques exemples tout à l'heure. Alors par contre, les notes de cours qu'elle prend à ce moment-là ou que des amis de classe prennent pour elle, ont été le fondateur du livre du père qu'on rate de Mester. Il a dit, quand on a trouvé ces livres-là après sa mort dans ses armoires mais qui dataient donc vous voyez des années 30, on a dit ah c'est des écrits de Marthe Robin. Mais pas du tout, c'était des notes, des cahiers où elle notait la spiritualité, les meilleurs passages. Et donc il a élaboré la théorie qu'elle avait falsifiée, qu'elle portait pour son propre nom des textes qui n'étaient pas d'elle et donc elle était menteuse et à partir de là il a tiré les fils et il a élaboré une gigantesque théorie du complot qui au Vatican n'a pas été gardée. C'était absurde. Il y avait 28 autres experts qui ont dit mais c'est ridicule, on a des témoignages, on a des explications, d'où viennent ces livres, etc. Et donc le père de Mester apparemment n'ayant pas été écouté puisqu'elle a été déclarée vénérable en a fait une grande frustration. Et donc il a préparé une sorte de au nom de la vérité disait-il mais peut-être aussi au nom d'une thèse d'expert, vous voyez, la certitude qu'il avait raison, il a élaboré pendant toutes les années de la fin de sa vie cette théorie du complot que je vous raconterai tout à l'heure et qui évidemment n'a pas été gardée par l'Église. En deuxième partie d'émission, deuxième partie de cet Au-delà du miroir sur l'antenne d'IDFM, sur le 98 de la bande FM et sur toute la planète terre, idfm98.fr, nous sommes toujours avec Arnaud Dumouch et nous parlons de spiritualité, de Marthe Robin sur sa vision du suicide, sur ses prophéties, sur le purgatoire, sur son témoignage et surtout les réponses au père Conrad de Mester. Alors, où est-ce qu'on en était ? C'est un prêtre carme qui a bien écrit sur Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus. Qu'est-ce qu'il a dit sur Sainte Thérèse ? Des bonnes choses ? Oui, des bonnes choses, sur Sainte Elisabeth de la Trinité aussi mais il avait un caractère ombrageux et donc en ce qui concerne Marthe Robin, il est persuadé que tout ça c'est de la falsification. Qu'il n'y a rien de vrai. Il établit quelque chose qui va vous paraître énorme. C'est vraiment, moi je le qualifie ce qu'on appelle une théorie du complot. Ça veut dire que Marthe Robin, en fait, faisait mine de ne pas pouvoir marcher, se levait la nuit, allait manger dans le frigo et donc revenait dans son lit au matin. Mais le problème, c'est qu'on a des gens qui ont été garde-malade pendant 50 ans, qui ont témoigné lors du procès de béatification et qui n'ont jamais connu ça, qui auraient bien repéré, vous devinez, dans une petite maison comme ça, quelqu'un qui ferait croire qu'il ne mange pas. C'est absurde, c'est intenable. Il y aurait des WC, forcément. Il y aurait des moments où elle fait pipi. Et il n'y a rien de ça. Alors on a dit, oui, mais le père Finet, c'était lui qui organisait la chose. Le père Finet qui était son confesseur et son père spirituel à partir d'un certain moment. Et on voit bien que ça ne se tient pas puisque le père Finet, lorsqu'il la trouve morte en 1981, il décrit tout tel qu'il le voit. Il trouve sous son lit des chaussons qui datent en fait des années où elle marchait encore un peu. Donc ils sont restés là intactes. Et bien il les met dans une petite boîte avec une étiquette trouvée sous le lit de Marthe, etc. Il trouve un vomi de sang digéré. Ça veut dire qu'elle a dû faire une crise pendant la nuit. Et bien il le décrit tel que c'est. Elle n'est pas morte dans son lit. Il le retrouvait par terre. Absolument. Et donc s'il avait falsifié, il l'aurait falsifié jusqu'au bout. Là il aurait dit on ne l'a pas trouvé dans son lit, elle était morte, etc. Non, il décrit tout tel qu'il le voit. On voit bien qu'il y a une très grande honnêteté chez les témoins, sans compter les petites dames qui étaient gardes malades et qui étaient parfois des petites dames féroces. Je vous garantis qu'elles en disent des choses sur le père Finet, méchantes quelques fois. Et bien elles auraient dit la même chose. Donc l'idée d'une Marthe qui rampe à quatre pattes pour aller au frigo puis quand il repérait qu'il galope dans son lit comme un lapin, c'est absurde, évidemment. En tout cas, c'est ça que le père Conrad de Mester élabore. En fait, ce que va regarder l'Église, c'est qu'elles sont d'abord la théologie de Marthe Robin. Est-ce qu'il y a des hérésies ? Il pourrait y en avoir. On voit souvent des personnes qui se déclarent mystiques, qui sont des fausses mystiques. Ça dégénère. Souvent, par exemple, dans un faux mysticisme, des menaces de fin du monde, des menaces d'enfer, des théories eschatologiques complètement loufoques ou alors du jansenisme, c'est-à-dire le fait que pour aller au ciel, il faut être tellement parfait que quasiment tout le monde est damné. Chez elle, rien de tout ça. Et puis ensuite, on va prendre en témoignage tous les fruits spirituels, tout ce qu'elle a dit à des personnes qui sont allées la visiter et on trouve que du positif. C'est incroyable. C'est toujours simple. C'est toujours cristallin. Elle n'est pas dans la manifestation d'elle-même. Elle parle aux gens de leur vie. Elle parle des animaux, de la ferme, des récoltes, etc. Et les gens, très souvent, ils notent tout ce qu'elle a dit comme ça en l'air. Et ils s'aperçoivent que ça décrit leur vie ensuite. Leur vie entière avec les épreuves, les joies, le nombre d'enfants, etc. C'est incroyable, mais c'est comme ça. Alors le père Finet, c'est lui qui la trouve mort le matin du 5 février 81. La veille au soir, les gens avaient entendu un grand cri, mais comme elle était souvent possédée par le démon, et on va revenir sur cette partie-là, ils n'y prêtent pas attention. Et donc le père Finet, elle la retrouve, il la remet dans son lit, et là, il l'entend qui dit « il m'a tuée, il pense qu'elle n'est pas morte. » Oui, il était convaincu pour sa part que c'était le démon qui l'avait tuée. Et c'est vrai qu'elle était secouée parfois par des attaques extérieures venant du démon. Alors le père Marie-Dominique Philippe, qui la connaissait bien, disait « mais non, je ne crois pas, le démon, il ne tue personne. » Or, on voit dans l'Écriture qu'en fait, le démon a tué plusieurs fois. Il a tué par exemple les enfants de Job, Job, celui qui a été sur un tas de fumier, dans la misère. Il a tué aussi les fiancées de la petite Anne dans le livre de Tobie. Donc, ça peut arriver, mais ça ne se fait pas sans permission de Dieu. Alors, ben, voilà, c'est-à-dire que le démon a parfois des permissions de tuer, mais uniquement si Dieu l'autorise. Donc, si elle s'est arrivée comme ça, j'y vois quelque chose qui est peut-être très intéressant. Parce qu'on voit que après sa mort, une attaque violente de tous les côtés possibles va se projeter sur uniquement ce qui est sorti d'elle. Et ça, c'est quelque chose d'étonnant. Parce qu'il ne faut pas se faire d'illusions. Toutes les communautés ont parfois des travers, des échecs. Moi, je me rappelle, j'étais allé une fois à Solème, juste, j'étais rentré en clôture. Vous m'avez fait rentrer et j'étais tombé sur deux frères qui se tapaient dessus. Donc, ça arrive dans toutes les communautés. Ici, tout ce qui est sorti de Marthe Robin, sans exception, un par un, à cause de péchés de certains de leurs fondateurs, c'est vrai, on ne peut pas le nier, mais personne n'est parfait, est systématiquement attaqué et détruit. Et donc, on peut se dire que peut-être, qu'on est là face à une attaque post-mortem, quelque chose d'inédit dans l'Église, quelque chose qui dénie à une personne sainte la sainteté. Alors, l'Église, en ce qui la concerne, elle est très calme par rapport à ça. Vous savez, elle, elle a fait un procès, elle a déclaré vénérable, ce n'est pas infaillible, elle le sait, mais elle attend des miracles. Si Dieu veut vraiment qu'elle soit béatifiée, très simplement, il y aura les miracles canoniques qu'on demande. Donc, c'est l'occasion pour ceux qui écoutent cette émission, s'ils ont quelqu'un de malade à la maison, de faire une neuvaine à Marthe Robin pour demander la guérison, une guérison rapide, efficace, définitive et de l'envoyer au Vatican. Voilà, c'est comme ça que ça doit marcher. C'est intéressant ce que vous dites. Est-ce qu'elle a fait des miracles du temps de sa vie ? Il y a eu des miracles du temps de sa vie. Elle a fait des miracles. Il y a une femme qui a retrouvé la vue quand même. Oui, il y a des choses comme ça, donc des choses comme ça, mais pas très nombreuses. Elle n'est pas du tout comme Saint Vincent Ferrier qui lui, c'était une explosion de guérison. Il y a des miracles comme ça, toujours avec une signification spirituelle, parce que le vrai miracle de Marthe, c'est que quand on l'a fréquenté, on retrouve la foi. Et alors, le nombre de personnes qui sont venues la visiter pour lui demander des conseils durant sa vie est innombrable. Tenez, je voudrais vous raconter ce que m'a raconté une personne, un couple, qui était venu la voir avec un vrai problème de conscience, pour que vous voyiez le genre de réponse qu'elle donnait. Donc, c'est un couple, le mari s'était fait abandonner par sa femme. Il n'avait trahi personne. Donc, le mari en question. C'est un couple de fiancés et la jeune fille est inquiète parce qu'il se dit, mais oui, est-ce que peut-être que je vais l'épouser, même si la femme s'est partie, il est quand même divorcée, remariée. Et donc, elle veut avoir la vie de Marthe. Et si Marthe lui dit non, elle ne le fera pas. Marthe les reçoit et puis, il leur expose son problème et très rapidement, elle répond, écoutez, je ne peux pas vous dire de le faire, mais vous voyez bien, votre mari n'a trahi personne. Il a été trahi. C'est lié à votre liberté. Si vous le faites, vous ne pourrez plus communier, vous le savez, parce que l'Église, elle doit maintenir vraiment la règle et l'appel à la fidélité. cependant, vous aurez la prière. Vous aurez la prière toujours et personne ne pourra vous l'enlever. Vous communierez par la prière. Et ensuite, elle se met à leur parler de la pluie, du beau temps, toujours pareil, des petites choses paysannes. Ils s'en vont, ils prennent la décision de se marier, donc, civilement, puisqu'ils ne peuvent pas se marier à l'Église, et donc, de ne plus communier à la messe. Et 40 ans plus tard, il me rappelait, moi, j'ai eu le fils de cette dame comme élève dans une des classes, il me racontait que tout ce qu'elle leur avait dit sur la pluie, le beau temps, racontait leur vie et qu'ensuite, à partir de l'âge de 60 ans à peu près, ils avaient décidé de vivre comme frères et sœurs, ils s'étaient remis à communier et ils n'avaient jamais perdu la foi ni la présence de Dieu. Voyez, ce genre de conseil où elle dit la vérité, mais en la donnant, je dirais, à la liberté des personnes. Elle n'aurait pas du tout dit ça, si évidemment, le mari avait trahi sa femme, vous voyez, qui l'attendait pour aller avec une autre, du tout. Là, c'était vraiment une affaire de victime. Donc, vous sentez la liberté et l'obéissance à l'Église, l'équilibre parfait qu'il y a que le pape François maintenant applique puisqu'il dit dans certains cas particuliers, des cas de victimes comme ça, le prêtre aura l'autorisation librement, dans certains cas, de donner la communion quand même, pas dans les cas de trahison, évidemment. Récemment, il y a une foule énorme qui suit le cortège. Elle a rencontré des milliers de personnes pendant ses 50 ans. Les gens venaient la voir d'un peu partout. Ça se passait comment ? Il rentrait par combien ? Elle prenait combien de personnes ? Alors, le père Finet la protégeait énormément. Il ne voulait pas qu'elle se fatigue. Déjà, ça ne pouvait pas recevoir du jeudi soir au dimanche matin. Là, elle était enfermée dans sa chambre parce qu'elle revivait la passion du Christ. Donc, elle était vraiment prise par tous les événements de la passion et vous devinez que là, elle ne sortait pas, elle ne mangeait pas non plus. Mais le reste du temps, il y avait des retraites qui étaient organisées dans ce qu'elle avait appelé des foyers de charité. Ça veut dire des petites familles avec un accueil où on pouvait faire des retraites fondamentales. Le père Finet fut celui qui les prêcha en premier puis ensuite, ça s'est mis à se multiplier dans le monde. Eh bien, dans les moments, le dimanche en particulier, elle recevait, elle recevait aussi le lundi, le mardi, le mercredi, ceux qui voulaient l'avoir. Elle voulait recevoir par contre systématiquement tous les prêtres. Et là, je voudrais vous raconter si vous le voulez ce qui s'était passé avec le père. Donc, je vous dis son nom. C'est le père Ranou. C'est un prêtre des missions étrangères de Paris. Donc, ça m'a été raconté cette anecdote-là par le père Maurice de Léseps qui est un moine de l'abbaye de Foncombeau. Le père Ranou, on l'avait poussé à aller faire une retraite à Châteauneuf mais lui, il ne voulait pas rencontrer Marthe. Il se méfiait de tous les trucs un peu paranormals comme ça, bizarre. Toujours est-il qu'il fait la retraite, ça se passe bien et le grand souci qu'il avait dans cette retraite, c'était son neveu. Un de ses neveux qui était mort dans des circonstances pénibles. Vous voyez, ça se passait en plein mai 68. Il avait une vie un peu délurée, des copines. Puis, je crois qu'ils étaient allés quelque part, ils avaient eu un accident de la route. Enfin, il était vraiment inquiet pour son salut éternel. Donc, toujours est-il que comme il est prêtre, le père Finet dit que ceux qui sont prêtes viennent. Marthe veut les recevoir se met à lui parler de choses très simples avec sa voix cristalline. Vous voyez, toujours dans l'obscurité parce qu'elle avait très mal aux yeux. Donc, à lui parler de la pluie, du beau temps. Bon, très bien. Puis, au bout d'un certain temps, il se lève pour prendre congé. Et à ce moment-là, elle l'arrête et elle lui dit ceci. Je vous lis la phrase. Texto. Vous savez, père, l'âme reçoit une grande lumière au moment de la mort. Il y a peu d'âmes qui disent non à Dieu, mon père. Vous savez, peu d'âmes et surtout parmi les jeunes. Alors, vous imaginez, il est sorti de la chambre, il était tout tremblant. Il a raconté ça au père de l'Esepe, il le racontait partout. Il était bouleversé. En fait, elle avait lu ou je ne sais pas, elle avait su ce qu'il y avait dans sa pensée, son inquiétude. Et voyez, elle avait donné une clé théologique au moment de la mort, Dieu donne une grande lumière. Ça, c'est absolument essentiel. C'est la clé, vraiment, je dirais, de toute l'harmonie de ce que Marthe enseignait. Oui, donc elle prêche des retraites dans le silence de cinq jours à la demande de la Vierge. C'est des retraites dans le silence qui durent cinq jours. Oui, des retraites prêchées par un prêtre, ce n'est pas elle qui les prêche elle-même. Et tous les gens doivent être parfaitement en silence dans leur chambre. Donc, c'est une retraite à la fois d'apprentissage de la prière, de réflexion sur soi et d'enseignement des bases de la foi. Et ça va se répondre dans le monde entier. Les foyers de charité sont maintenant peut-être, je ne sais pas combien de dizaines, il y en a partout. Dans la nuit du 31 décembre de Ter-Saba sur le village où elle est, ça en fait tomber de son lit. L'abbé Finet, c'est ça ? C'était sans doute, probablement, en tout cas, lui l'a interprété comme ça, une véritable attaque du démon. Vous voyez, si c'est le cas, je ne suis pas sûr parce que ce n'est quand même pas une région sismique là où elle habite. Mais en tout cas, si c'est le cas, vous comprenez comment une seule âme, une seule âme qui vit vraiment de l'humilité et de la charité dans la fidélité à l'Église, peut peut-être attirer comme un paratonnerre la protection de Dieu sur un pays entier. C'est un peu comme la Vierge Marie, par exemple, qui est toute petite, une personne unique et qui est, au début, à elle toute seule, au pied de la croix, l'Église catholique tout entier. Donc, ce n'est pas une question de quantité, de nombre, c'est une question de profondeur de l'humilité et de l'amour. En tout cas, moi, je prends de plus en plus cette attaque qu'il y a eu après sa mort comme étant à peu près ce qui s'est passé aussi pour le Christ. Ça veut dire une attaque qui fait qu'il est au tombeau, personne n'y croit plus et qu'on voit jusqu'où, jusqu'où doit aller l'apprentissage de l'humilité jusqu'à avoir un procès post-mortem injuste, évidemment, pour moi, en tout cas, j'en suis convaincu, mais qui vous montre que la victoire vient par cela. Elle ne vient pas par la réussite, la réputation, mais vraiment par une humilité qui accepte tout jusqu'à la mort. Elle parle aussi, puisqu'on va faire cette émission à peu près dans ces zones-là, de la pente-côte d'amour. Oui. Et alors là, tout le problème, la pente-côte d'amour, c'est est-ce que c'est quantitatif ? Ça veut dire comme ça s'est passé au début du XIXe siècle. Vous savez, après la Révolution française qui avait tout détruit en France, il y a eu un renouveau incroyable. Comme jamais dans l'histoire de l'Église, les vocations se sont multipliées. Il y a des centaines de saintes canonisées de cette période-là. Les missions vont partout dans le monde, à partir de la France en particulier, évangélisent l'Afrique, l'Asie, etc. Est-ce que là, ça va être un renouveau en quantité ou en qualité ? Moi, ce que je peux vous dire avec certitude, c'est que ça va être déjà un renouveau en qualité. Parce que quand je compare, ne serait-ce qu'en regardant, par exemple, ça m'est très utile, la pensée des cédévacantistes, c'est-à-dire ceux qui disent la vraie Église, c'est l'enseignement qu'il y avait habituellement dans les Églises vers 1850. donc un enseignement souvent janséniste, vous voyez, si vous touchez l'hostie avec la dent, vous risquez d'aller en enfer éternel. C'est un acte d'irrespect par rapport à la grandeur de Dieu. Vous voyez, quelque chose comme ça qui est presque effrayant. Quand on voit ce qui sort, je ne parle pas de la crise de mai 68, mais plutôt ce qui sort dans ce renouveau de Marthe Robin où c'est exactement la pensée de Sainte Thérèse de l'enfant Jésus, mais avec en plus les explications. Ça veut dire Dieu, il faut le connaître, il faut l'aimer comme je vous ai dit avec beaucoup d'humilité, mais on voit pourquoi il se cache pour un temps. Eh bien, elle en donne l'explication quelque part par le fait que Dieu a le temps et qu'il apprend à tout homme sur la terre à se préparer à l'autre monde. Dans ce cas-là, le renouveau sera certainement qualitatif, ça c'est certain pour moi, mais quantitatif, ça dépend de l'Esprit Saint. Comment ça pourrait arriver ? Eh bien, justement, vous vous rappelez peut-être cette histoire d'Élie qui avait empêché pendant des années la pluie de tomber sur Israël. Eh bien, c'est analogue. On peut dire que depuis 1950, la pluie de la grâce de Dieu ne tombe plus sur l'Église d'Occident. Et donc, on voit les jeunes qui perdent la foi tout simplement parce que l'Esprit Saint ne porte plus leur foi. Ils ne sentent pas la présence de l'Esprit Saint. Donc, si cette cause surnaturelle, si la Sainte Vierge décide de l'arrêter, c'est-à-dire de décider que l'Esprit Saint revient dans les cœurs, on verra on aura tellement de travail apostolique pour enseigner ces jeunes qu'on ne sera pas assez nombreux. Le monde, quand il analyse les choses en proclamant la mort du christianisme, oublie une constante essentielle qui s'appelle l'Esprit Saint. Ça ne dépend que de lui. Il donne la croissance et il la retire, tout ça pour faire progresser son Église. Ça va permettre aussi à ce père Conrad de Mester de dire que bien des années après sa mort, on n'a pas vraiment avancé, que comme vous le dites, il n'y a pas eu vraiment de miracle de faim ni de façon de retourner là-bas. C'est un peu l'avocat du diable cet homme. Tout à fait, c'est un avocat du diable et que ça se passe comme ça au Vatican, il y a toujours quelqu'un qui est chargé de ça évidemment, mais lui, il a vraiment été plus loin en publiant, parce qu'il y a un avocat du diable pour tout le monde, tous les saints sont confrontés à des objections à sa sainteté, mais en publiant alors qu'il avait fait une promesse que tout ça resterait une recherche dans l'Église, c'est-à-dire c'est le secret pontifical, en le publiant malgré tout après sa mort, il a fait quelque chose qui est un vrai choc mais qui ne vient peut-être pas que de lui parce que vous avez remarqué tout est attaqué en ce moment, vous avez par exemple on arrive en pleine période où justement on est en train de passer au crible les abus de la génération de mai 68, donc quand on découvre que le Jean Vanier, vous savez le fondateur de l'Arche avec qui s'occupe des handicapés, qui est un homme d'une très grande humilité, d'une très grande sainteté, qui vraiment si on pouvait faire 10% de ce qu'il a fait, on aimerait, mais que par ailleurs au cours de sa vie, il a eu peut-être 5, 6 fois une maîtresse, il n'était pas prêtre, il était un laïc et que du coup, tout est réduit à néant, comme s'il était un porc, comme s'il n'était rien du tout, et bien je me dis, il y a là quelque chose qui est abusif, ça veut dire en fait, on ne peut pas jeter tout un homme au prétexte qu'il a commis des péchés, sinon, si nous sommes jugés à cette aune-là, nous allons tous aller en enfer, donc vous voyez, on est dans une phase certainement d'exagération, sans doute parce que l'Église est déstabilisée, il faut dire que jusqu'aux années 2000, elle cachait tout, y compris les crimes, donc en particulier les crimes de pédophilie, et que du coup, depuis l'an 2000, depuis qu'il y a eu des évêques condamnés, et bien on dirait qu'elle dit tout, y compris les péchés les plus hypothétiques, et ça ne va pas, c'est quelque chose qui ne va pas, c'est un extrême à l'autre, c'est certainement une bascule violente qui ressemble à l'action effectivement du démon, le démon, qu'est-ce qu'il fait ? Ben, il pousse à un extrême, puis l'autre extrême, et il s'en fiche, mais s'il peut faire tomber de l'arbre de l'Église les fruits, donc les figues, c'est-à-dire les fidèles, il essaiera de le faire. En tout cas, j'espère vite que l'Église va retrouver sa stabilité, c'est-à-dire le juste milieu. Vous savez, c'est très simple, c'est ce que dit le pape François, quand il y a suspicion, on suspend le prêtre, discrètement, on ne proclame pas publiquement qu'il y a suspicion, on signale au procureur de la République, on laisse faire l'enquête, s'il n'y a rien, il n'y a rien, et s'il y a quelque chose, ben, on voit ce que c'est. Mais ce n'est pas pareil que la pédophilie ou avoir une maîtresse à 40 ans, vous voyez, avec une femme de 40 ans, ce n'est pas pareil. On voit bien que dans un cas, il y a un crime, dans l'autre cas, il y a un péché. Elle construit une école aussi, qu'est-ce qu'il en est de cette école ? Oui, elle a été tout de suite attentive au fait qu'il fallait une école catholique qui puisse transmettre aux élèves les valeurs profondes de la foi. Et donc, elle l'obtient, et à Châteauneuf-de-Galors va d'abord s'ouvrir une école de filles, et le père Finet y va pour donner des cours de religion. Il y a aussi des professeurs croyants, et les familles chrétiennes de la France entière envoient leurs élèves ainsi, leurs filles ainsi, en pensionnat. Quand le père Finet, à son tour, va être attaqué, il y a très peu de temps, et on va commencer à l'accuser d'avoir confessé à 10 heures du soir, d'avoir posé sa main sur les épaules, parfois d'une fille qui pleurait, etc. Eh bien, pour une fois, les anciennes élèves de Châteauneuf-de-Galors qui l'ont bien connu vont se mettre en association pour essayer de porter plainte et de déposer ce qu'on appelle, vous savez, un dépôt comme exigence de constitutionnalité pour qu'il puisse y avoir un procès de diffamation contre la mémoire d'un mort. Ça veut dire que ça commence à bouger. Il y a des gens qui, effectivement, disent « Mais le père Finet, on l'a bien connu, il n'a rien fait de ça. » Eh bien, rendez-vous compte, ce qui montre que c'est en train de bouger, c'est que le journal Goliath lui-même, qui est un journal qui n'aime pas Marthe Robin, là, pour le coup, si vous tapez sur Internet « Goliath, père Finet » a publié un article qui défend la mémoire du père Finet en disant « L'attaque probablement vient d'une volonté de récupérer les foyers de charité parce que c'est un gros business, etc. » Donc, c'est intéressant. J'espère que, donc, l'épreuve ne va pas durer trop longtemps, que les choses vont vite se mettre en place, donc que Dieu va manifester la sainteté de Marthe par des miracles authentiques, très vite. Oui, puis c'est ce qu'on appelle des procès cadavériques. Vous le dites à la fin du livre, c'est un procès cadavérique, ils avaient sorti un pape, il lui avait coupé les doigts, je ne sais plus. Oui, oui, au Moyen-Âge. Mais vous voyez, c'est pire que les procès cadavériques parce qu'au Moyen-Âge, le mort avait droit à un avocat. Bon, c'était peut-être un peu illusoire, je l'admets, mais maintenant, c'est des morts jetés en pâture sans avocat. Et les évêques ne se rendent pas compte, la Conférence épiscopale de France ne se rend pas compte de ce qu'elle fait, sans doute à cause de cette déstabilisation profonde que je peux comprendre. Vous avez vu comment le cardinal Barbarin a été accusé alors qu'il était parfaitement innocent. Il avait sans arrêt dit aux familles, quand elles sont venues lui parler d'un prêtre qui, 15 ans plus tôt, avait abusé d'elle, de porter plainte immédiatement. Ce n'était pas de l'époque où il était archevêque. Ça ne fait rien. Il avait été jeté en pâture, condamné en première instance, évidemment, lavé tout soupçon en deuxième instance. Donc, ça montre bien que cette panique, elle est là et qu'ils veulent laver plus blanc que blanc. Mais ce n'est pas la peine. Il suffit de faire la vérité à charge et à décharge. Troisième et dernière partie de C'est au-delà du miroir sur l'antenne d'IDFM sur le 98 de la bande FM. Nous poursuivons notre quête sur Marthe Robin avec Arnaud Dumouch dans ce livre qui est une réponse aux accusations du père Conrad de Mester. À un moment, elle se demande pourquoi ça lui arrive à elle, comment trouver le sens de sa vie. Elle a des stigmates. Il y a aussi des phénomènes paranormaux tels qu'écuter Sainte-Thérèse d'Avila qui en parle dans les septièmes demeures. C'était quoi ? Elle voit un anneau d'or à un moment, ce fameux anneau d'or. Des phénomènes mystiques extraordinaires, c'est comme ça qu'on appelle ça, pourraient, si on les avait trop tôt dans sa vie spirituelle, nous faire croire qu'on est quelqu'un de formidable, quelqu'un que Dieu vraiment apprécie et donc nous rendre orgueilleux. Puis il y a un certain moment quand on a vraiment touché sa propre misère où Dieu peut faire tout ce qu'il veut, c'est-à-dire même nous manifester son amour par des phénomènes paradormaux comme Sainte-Catherine de Sienne, une épine qui se plante dans son cœur. Elle, Marthe Robin, c'est le fait qu'elle vit la passion du Christ, elle saigne par la tête, elle saigne par le côté, etc. Les stigmates s'ouvrent et puis se referment, donc des tas de choses comme ça, mais elle n'a pas d'illusion sur elle-même. Ça, c'est une chose frappante, c'est, je vous l'ai dit, aucune espèce de façon de se mettre en avant. En tout cas, visiblement, parce que manifestement, au contraire, elle se met en arrière, elle met les gens en avant toujours systématiquement. Alors, il faudrait qu'elle soit vraiment très, très rusée pour ne pas être tentée de se mettre en avant et de mettre en avant, par exemple, les apparitions qu'elle a en permanence ou les attaques du démon. Donc voilà, c'est sur ces phénomènes-là. Il ne faut pas les chercher, ce n'est pas le sommet de la vie spirituelle. Le sommet de la vie spirituelle, c'est vraiment ce que je vous ai dit, un cœur humble, sans illusion sur soi, donc qui confesse ses péchés, qui n'a pas peur parce que on sait qu'on est tous pécheurs et qui ensuite s'efforce, par amour de Dieu et du prochain, de s'améliorer, de combattre ses péchés, d'aimer. Quand ces deux qualités sont développées en même temps, eh bien, elles sont source de vertu, d'amélioration et dans ce cas-là, on est quasiment sûr d'aller très vite au ciel, tout droit au ciel. Personne qui est très humble ne passe beaucoup de temps au purgatoire. Oui, alors, elle parle du diable à la page 85, elle dit « Si vous saviez comme il est beau, les théologiens classiques, scolastiques, s'interrogèrent. Certains dirent, mais il n'est pas beau, il est la laideur même. Marthe Robin a ainsi montré que bon nombre d'âmes se damaient parce que l'enfer est beau, c'est la liberté totale et c'est pour cela que les orgueux le choisissent. » Lorsqu'il apparaît, il n'a pas l'aspect d'un diable baveux, il séduit l'arrogant car il lui propose un projet qui correspond à son orgueil. Elle en parle beaucoup du diable, elle dit qu'il faut faire attention. Dans la théologie du Moyen-Âge, on disait tout le temps que l'enfer, ça se réduit, ça s'explique par un four de feu et de puanteur et que le paradis est un jardin de merveille. Dans ce cas, si c'est ça, évidemment, on comprend que Dieu prend le méchant par la peau des fesses et le met en enfer pour le punir et il prend le gentil et il le met au paradis. Tandis qu'elle, elle fait avancer profondément la compréhension de la théologie en expliquant que l'enfer, en fait, c'est d'abord, et ça se définit comme ça, par l'amour de soi poussé jusqu'au mépris de Dieu et du prochain. En fait, c'est ce que Lucifer avait présenté à Adam et Ève. Vous verrez, vous ne mourrez pas et c'est vrai. En enfer, on ne meurt pas, on est vivant. Deuxièmement, vos yeux s'ouvriront, vous serez comme des dieux choisissant vous-même le bien et le mal et c'est ce que font effectivement les damnés. Ils sont maîtres de leur destin. Ils font ce qu'ils veulent de leur vie. Évidemment, le démon, lui, ne va pas révéler aux personnes qu'il y a des conséquences de cela qui sont immanentes comme par exemple une âme qui est quand même faite pour aimer Dieu et aimer le prochain et qui est vide, qui ne peut pas voir Dieu et qui n'a pas de prochain puisque ce sont que des gens égoïstes. Donc, le cœur est en feu et puis le cœur est en colère à cause du déséquilibre que ça provoque. Donc, toutes les peines décrites par Jésus sur l'enfer sont réelles mais sont spirituelles. Résultat, quand on voit Lucifer à l'heure de la mort, on voit ça, cette liberté orgueilleuse. Eh bien, toute la partie en nous qui est orgueilleuse est attirée par Lucifer. Vous voyez, il ressemblerait, si on pouvait le comparer, à une sorte de lumière vertigineusement grande et puissante mais glacée. Il n'y a pas d'amour, il n'y a pas d'humilité. Non, il nous veut indépendants. Donc, on ne peut pas faire de câlins à Lucifer. Ce n'est pas ça. C'est un être qui veut qu'on soit debout et fier. Tandis que le Christ, quand on le voit, on ne peut pas confondre. Les gens qui ont approché la mort, d'ailleurs, le reconnaissent. Ils disent, on voit un être, il y a en lui trois qualités. D'abord, la vérité. Ça veut dire qu'il ne nous cache pas notre péché. Il repasse le film de notre vie avec lui et vraiment, on voit profondément ce qu'on a commis de mal. Cependant, si avec ça, vous devinez, on serait désespéré parce qu'on est tous pleins de pulsions, etc., horribles. Il est plein d'amour. C'est la deuxième qualité. Ça veut dire qu'il nous comprend. Il nous entoure d'un amour envahissant, ce qui fait que c'est facile quand on est un petit peu humble de dire, Seigneur, oui, je reconnais, c'est un péché. On ne se sent pas condamné. Mais ce qui est encore plus fabuleux, c'est la troisième qualité. Vous voyez, quand on voit le Christ, c'est quelqu'un qui a souffert comme nous. Ça veut dire qu'on voit qu'il a le cœur brisé, qu'il a été crucifié. Il y a les stigmates de la croix dans son cœur. Et donc, il nous comprend. Nous qui venons de la terre où on a souffert, il est l'un de nous. Il nous plaint. Il se fait notre avocat. C'est incroyable. Du coup, sa puissance au Christ pour attirer les âmes qui ont un peu de bonté dans le cœur est extraordinaire. Tout homme qui a un peu de bonté va vers lui et le démon est balayé. Voilà la puissance du Christ. Mais il faut maintenir que le démon, il a la beauté de l'orgueil. Et voilà. Ça ne fait pas que ce Lucifer qui veut dire lumière. Alors, elle écrit avant de mourir et à propos de la mort, c'est la grâce des grâces, c'est le couronnement de notre vie chrétienne. Elle n'est pas une fin comme Hélas trop le pense, mais le commencement d'une belle naissance. Elle ne marque pas l'heure de la dissolution d'une créature, mais son véritable développement, son plein épanouissement dans l'amour. Elle complète notre possession dans la vie divine. Elle en supprime les obstacles qui, ici-bas, nous empêchent d'en jouir à notre aise. Elle nous permet de vaquer librement à l'éternel amour, d'avoir conscience qu'il se donne à nous et de demeurer à jamais en lui. Quand je pense à la mort prochaine, je me dis tant mieux, alors bientôt, je verrai mieux. Et puis, elle dit aussi quelque chose de très intéressant sur la mort. Elle dit que la mort est un passage et parfois même un séjour. Oui, et c'est là que tout le bouleversement de la théologie vient. C'est fantastique. Elle n'est pas la seule. Il y a aussi Marthe Robin et le pape Benoît XVI l'a repris dans son encyclique récemment, Special V 47. C'est ce que je voudrais vous raconter de nouveau tellement je voudrais insister. J'ai un autre témoignage du même genre et il y en a des centaines. Un monsieur qui s'appelait Philippe Coutel en 79 est allé faire une retraite à Châteauneuf-de-Galors, pareil, et puis lui, il voulait absolument rencontrer Marthe. Il n'était pas prêtre pour la même raison que le père Ranoul tout à l'heure dont je vous ai parlé. Il avait perdu des neveux dans la bête Quiberon. Ils s'étaient noyés, ils étaient sortis en bateau et pareil, il était absolument dans le doute par rapport à leur salut. Et puis, il avait parlé au père Finet pour essayer de rencontrer Marthe et puis il disait je voudrais demander à Marthe si mes neveux et nièces sont au paradis ou s'ils sont damnés. Et alors, le père Finet avait insisté en disant allez surtout pas demander ça à Marthe. Vous vous rendez compte si elle vous dit qu'ils sont en enfer, vous aurez l'air faim. Et finalement, à la fin de la retraite, il prend la parole et en regardant droit dans les yeux M. Coutel, voilà ce qu'il lui dit. « Marthe m'a fait savoir que je devais vous dire ceci. Quand des jeunes qui ne pratiquaient pas meurent dans l'ignorance de Jésus, il va se passer plusieurs heures avant le jugement et même plusieurs jours. Et le Seigneur va montrer à eux dans toute sa lumière son amour. Et il va leur demander veux-tu de mon amour ? Et vous savez, en général, les personnes disent oui. Je vous garantis, ça paraît facile comme ça, ça paraît évident. Ça réforme, ça bouleverse la théologie de l'Église catholique. C'était présent chez les orthodoxes, il y avait des innocents qui en avaient parlé, mais ça avait été oublié parce que la scolastique disait l'inverse. Mais si c'est ça, on comprend. Alors Dieu, il nous livre à nous-mêmes dans un petit stage sur terre, de faiblesse, de fragilité. Et à l'heure de la mort, comme elle vient de le dire, vous avez lu le texte, c'est le couronnement de la vie, la liberté nous est rendue, on perd nos pulsions, nos maladies s'arrêtent, on voit la vérité parce qu'on voit Jésus-Christ, mais on voit aussi Lucifer. Et à ce moment-là, le choix se fait avec une puissance de Jésus-Christ pour tous les cœurs humbles et tous les cœurs humbles venant de toutes les religions, évidemment, se jettent dans ses bras l'aime de tout leur cœur. Seuls se damnent les personnes qui obstinément, comme disait Sainte Faustine, obstinément refusent un tel amour. ils font échouer les efforts du Christ, c'est ce qu'on appelle le péché contre l'Esprit-Saint. Oui, donc elle parle des suicidés et du burgatoire, elle apporte un nouveau regard sur tout cela. On dit même d'elle que c'est une véritable pathologue de la mort. Elle parle aussi de l'importance de la prière, vous en avez parlé en début de livre, il faut absolument prier pour les défunts. Oui, là je peux vous raconter une petite anecdote si vous voulez, pour vous montrer à quel point, sur ce point-là aussi, on ne pouvait que la rendre vénérable tellement c'est clair. Vous savez, vous avez peut-être suivi ça dans le catéchisme de votre enfance, on vous disait parfois si tu rates une messe ce dimanche, tu iras en enfer. C'était le climat janséniste qui durait encore quand on était jeune. Eh bien, elle, elle dit, vous savez, le but de la messe, c'est la prière, la prière du cœur. Jésus ne s'est fait chair que pour la prière. Si on me demandait, si je devais choisir entre aller à la messe, communier, ou alors vivre un moment d'intimité avec le Seigneur dans le secret de ma chambre et dans la prière, je choisirais aussitôt la prière. Pourquoi ? Parce qu'à la messe, il peut arriver que pendant des années, on y aille, et comme c'est un acte extérieur aussi, on peut rester en état de péché mortel, ça veut dire y aller pour se montrer. Tandis que quand on prie dans sa chambre sans que personne le sache, on reste très, très peu de temps en état de péché mortel, on fait la vérité avec Dieu. Mais voyez, c'est simple, ça paraît simple quand on le dit, mais ça bouleverse toute l'école française qui disait, mais non, sans les sacrements, pas de salut, etc. Elle remet tout en place simplement. À la fin du livre, elle dit à Jean Vuitton qui était venu l'interroger, vous savez, ne mettez pas des poisons sur la table de nuit des malades qui souffrent beaucoup, ce serait les tenter. Par poison, évidemment, elle pensait aux somnifères. Donc, sur la fin de vie ? Oui, absolument. Encore pareil, encore une évolution qui est bouleversante. J'avais posté une vidéo justement sur ça, ce qui se suicide parce qu'il souffre atrocement en fin de vie. Que dit Marthe de ça ? Elle, ayant vécu beaucoup, ayant souffert beaucoup, elle regardait ceux qui se suicident par désespoir, mais par désespoir profond, par grande faiblesse, par grande maladie, avec beaucoup de miséricorde. Alors que pendant des siècles, on disait, mais quelle que soit la cause où vous suicidez, c'est l'enfer immédiat éternel dont vous sentez là le renouveau profond et spirituel de la théologie en distinguant le suicide par orgueil qui serait peut-être celui d'Hitler et le suicide par désespoir profond, par souffrance très grande. Marthe Robin, voilà encore un apport qu'elle a. Un certain qui lui reprochait cette miséricorde pour aller pousser bon nombre de personnes à ne plus faire attention à se suicider et à aller en enfer, elle répondait, je ne vois pas en quoi cela pourrait être une atteinte à notre foi. Au contraire, c'est une invitation à être encore plus confiant et abandonner dans une espérance sans limite à la miséricorde et au pardon du Père. Certaines personnes qui s'opposent à Marthe disent si vous parlez de la miséricorde en cas de suicide, vous allez pousser des gens à se suicider. Elle comprenait bien que les petites âmes n'ont pas besoin d'être attirées par un Jésus féroce qui se vengera, mais elles sont attirées par un Jésus plein d'amour. Quant aux âmes qui se suicident, elle n'a jamais dit qu'elle n'irait pas au purgatoire. C'est très simple à comprendre. Imaginez une petite jeune fille, mettons 17 ans, qui est mal dans sa peau, qui se suicide. Quand elle se retrouve vivante dans l'heure de la mort et qu'elle voit ses parents qui sont dans le désespoir, sa tendance va être évidemment de rester sur terre à essayer de les aider, donc dans le séjour de la mort qui est un purgatoire. Et donc, vous voyez, le purgatoire, le suicide n'évite pas le purgatoire. Par contre, comme elle a beaucoup souffert, elle a été très très disposée à l'humilité, si on prie pour elle et qu'on arrive à lui dire d'appeler Jésus pour qu'il vienne la chercher, qu'elle passe dans l'autre monde, eh bien, elle va sans doute très vite au ciel avec très très peu d'autres apprentissages à faire. Il faut se souvenir donc que c'est l'humilité et l'amour qui fait qu'on va droit au ciel. Et c'est au contraire l'orgueil et l'égoïsme qui fait qu'on peut passer des siècles au purgatoire. Et en enfer. Alors là, c'est pour les obstinés. Ça, c'est autre chose. Bon, ça peut être une autre émission. Donc, merci Arnaud Dumouche. Le livre s'appelle Marthe Robin. C'est publié aux éditions M+, éditions. Alors, vous avez dit qu'en ces temps ne pente qu'autre, ça serait bien que les gens prient ou peut-être Marthe Robin pour avoir un miracle qui ferait qu'elle soit béatifiée. Moi, je vais peut-être lire. C'est la seule prière de Marthe Robin que je vais lire là qui est au début de votre livre ou est-ce qu'il y en a plusieurs ? Il y en a écrit plusieurs et celle-là, oui, je connais, elle est très très connue. C'est celle que beaucoup de communautés récitent comme ça. Avec Jésus, se renoncer, prendre sa croix et le suivre en l'apportant, ce n'est pas mettre des boulets à ses pieds mais des ailes à son cœur de la joie, du bonheur, du ciel dans sa vie. Merci beaucoup Joël. Merci pour cette merveilleuse question que vous m'avez posée. Vous avez une prière que vous connaissez ou un mot qui vous viendrait d'elle avant de terminer ? Eh bien, humilité, amour. C'est tout. La base, c'est l'humilité. L'amour, c'est l'arbre de vie qui pousse dans nos cœurs et ensuite, il faut pousser cet amour jusqu'à l'oubli de soi. Alors, on n'a même pas à faire de purgatoire. On va droit au ciel. Merci beaucoup à vous. Au revoir. Au revoir. Au revoir, Joël.